Bonjour à tous, à l'occasion de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix, qui a lieu chaque année le 6 avril, je suis ravie de participer à cette première édition de la journée des talents 2021 entre la France et le Congo-Brazzaville. Je suis Marion Gauavec-Petit et je suis diététicienne nutritionniste du sport. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, je me suis lancée dans la diététique parce que ce métier fait parfaitement le lien avec ma passion. Je suis une ancienne sportive de haut niveau en gymnastique rythmique et c'est ce qui me permet de me mettre à la place du sportif, de la personne que j'ai en face de moi, pour l'aider à mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires et pour l'aider à améliorer ses performances sportives. Parlons un peu de diététique. Qu'est-ce que c'est ? Ou plutôt, qu'est-ce que ce n'est pas ? Car au quotidien, les médias nous vendent des idées reçues, légendes, régimes en tout genre, produits miracles. Attention aux solutions trop rapides, faciles ou extrêmes qui ne tiennent pas leur promesse, parfois au détriment de votre santé. Sachez que les régimes ne sont pas la bonne solution pour perdre du poids parce que contrôler son poids, ce n'est pas chose facile, parce que sport et alimentation ont véritablement un effet l'un sur l'autre et parce que chacun est différent. La solution, c'est une assiette bien équilibrée avec les 7 familles d'aliments. Pour faire simple, chaque personne a besoin d'un apport correspondant à sa dépense énergétique et encore plus lorsqu'il s'agit d'un sportif. En effet, la performance d'un sportif dépend de son activité, de son niveau d'entraînement, de son aptitude physique, de son hygiène de vie et de son alimentation. L'élément clé de la bonne réussite du sportif, c'est avant tout l'équilibre alimentaire. C'est pourquoi les sportifs ont tout intérêt à soigner leur alimentation, autant pour leur santé que pour leur performance sportive. Mais alors, qu'est-ce que l'équilibre alimentaire ? L'équilibre alimentaire, c'est veiller à avoir l'ensemble des familles d'aliments dans les proportions qui vont nous correspondre. Nous dépensons un certain nombre d'énergie, nous allons apporter autant de cette énergie, ni trop, ni trop peu. La bonne quantité, de manière régulée sur toute la journée, c'est la clé. Voici quelques exemples de petits déjeuners et collations spéciales sportives. Alors, tout d'abord, il va me falloir un féculent. Par exemple, du pain, de la brioche, une barre de céréales, ou même des biscottes. Sur ce pain, je vais pouvoir ajouter un petit peu de beurre, ou un petit peu de sucre, voire même les biens. Je peux apporter également un produit laitier, que ce soit du lait ou un yaourt. Et je vais pouvoir apporter un fruit, une pomme, un jus de pomme, ou une banane, voire même faire des associations, comme un milkshake, par exemple. Que ce soit pour une collation, ou pour un petit déjeuner, je vais avoir les mêmes familles qui vont me permettre d'avoir de l'énergie de manière longue. C'est ce qu'on appelle le féculent, le sucre lent. Je vais aussi avoir besoin d'énergie rapide, avec le sucre, la confiture par exemple. La matière grasse va me permettre tout ce qui est lubrification des tendons et des articulations. Le produit laitier va m'apporter du calcium, et les fruits, pour le côté plaisir, sucré, et pour tout ce qui est vitamines et minéraux. Et puis si je suis un petit gourmand, rien ne m'empêche de croquer dans un petit carré de chocolat, à la place de consommer de la confiture, ça reste un produit sucré, bon pour le moral, riche en magnésium, et qui va permettre de limiter les crampes après l'effort. Première question. A ton avis, quelles sont les 7 familles d'aliments ? Nous avons les viandes, poissons et oeufs, qui sont riches en protéines, ce sont les meilleures sources de fer, ils vont apporter des vitamines et des minéraux. Cela, il faut les consommer une à deux fois par jour. Ensuite, le pain, les pâtes, le riz, comme de terre, les légumes secs et les produits céréaliers, ils sont riches en glucides, les produits céréaliers complets apportent également des fibres et des vitamines D, et il faut les consommer à tous les repas selon notre appétit. En troisième, nous avons les fruits et légumes. Ils sont riches en vitamines C, ils sont riches aussi en fibres, en vitamines et en de nombreux minéraux. Cela, il faut les apporter 5 fois, 5 fruits et légumes par jour, 2 légumes, 2 portions de légumes et 3 fruits. Les produits laitiers, tout ce qui est lait et produits laitiers, ceux-là sont riches en protéines, en nombreuses vitamines et minéraux, ce sont aussi les meilleures sources de calcium. Les produits laitiers renforcent les eaux tout au long de la vie et il faut les consommer entre 3 et 4 portions par jour. 1, 2, 3, 4, 5ème. Matière grasse. Tout ce qui est l'huile, beurre, crème. Ils sont riches en liquide, ils apportent également certaines vitamines. Le beurre et la crème, eux, contiennent des vitamines A et des vitamines D, tandis que l'huile, elle, contient de la vitamine E. On va en consommer un peu à chaque repas. 6, 6ème, le sucre et les produits sucrés, pour tout ce qui est le plaisir et à consommer en quantité limitée, modérée, mais il faut se laisser la possibilité de se faire plaisir. 7, 7ème et dernière famille, les boissons. Seule l'eau est indispensable. On peut aussi en boire sous forme de café, de thé, de tisane ou de lait pour les enfants et des adolescents, le jus de fruits et les sodas apportent aussi de l'eau, mais ils contiennent quand même pas mal de sucre. Du coup, on aura plutôt tendance à les considérer comme un produit sucré. Et pour ce qui est des boissons à coulisser, il faut évidemment ne pas en abuser. Pour la boisson, il faut boire de l'eau à volonté au cours des repas, mais aussi en dehors. Autre question. Combien d'eau est-ce que je dois boire dans une journée ? Et si je fais du sport, est-ce que c'est différent ? Alors, dans une journée standard, c'est-à-dire sans sport, je dois boire 1,5 litre d'eau pour compenser ce que je vais perdre. En réalité, je vais perdre l'équivalent de 2,6 litres d'eau au cours de ma journée parce que je respire, je parle, je vais aux toilettes et j'ai ma peau qui respire. Je ne parle même pas de transpiration. Donc, tout ça va me faire perdre jusqu'à 2,6 litres d'eau en moyenne. Ces 2,6 litres d'eau vont être compensés par 1 litre d'eau dite alimentaire, c'est-à-dire que dès l'instant que je vais manger un aliment, je mange une pomme, je vais avoir de l'eau d'apporté. Donc, ça à hauteur de 1 litre. Et ensuite, j'ai 0,3 millilitre d'eau qui sera de l'eau dite métabolique pour la digestion des nutriments. Donc, 2,6, moins 1, moins 0,3. J'arrive donc à 1,3 litre qu'il me manque. Ce sera l'eau de boisson. On dit 1,5 litre puisque je n'ai pas parlé de transpiration. Si jamais il fait un petit peu chaud, si jamais je dois courir après mon bus pour me rendre à l'école, alors je vais transpirer un petit peu et donc je ne vais plus manquer d'un litre 3, mais quasiment d'un litre 5. D'où la nécessité de boire au grand minimum 1 litre et au mieux 1,5 litre dans ma journée. Si jamais je fais du sport, on peut compter en moyenne que pour 1 heure de sport, je dois boire l'équivalent de 500 millilitres à 1 litre d'eau. Grâce à ça, je vais pouvoir compenser mes pertes liées à ma transpiration et à mon effort. Et voilà !